Le vélo gagne du terrain dans les rues de Nairobi. Les habitants de la capitale kenyane ont trouvé dans le deux-roues de nombreux avantages en cette période de pandémie. Il permet de se rendre au travail en toute sécurité, de maintenir la forme et de réduire les coûts de transport. Le jackpot pour les marchands de cycle. En 2020, notre chiffre d'affaires a clairement grimpé par rapport à 2019. Les gens ont plein de raisons désormais de faire du vélo. Ils soignent leur forme en se rendant au travail ou juste en promenade. La multiplication des deux-roues n'a pas que des avantages. Les accidents ont également grimpé en flèche. Tous les cyclistes ne maîtrisent pas encore assez leurs machines pour se déplacer dans la circulation très dense de la capitale kenyane. La plupart des automobilistes sont négligents. Ils peuvent vous pousser sur le bas-côté. Ils ne se soucient pas de vous. Mais il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Je me sens beaucoup plus en sécurité à vélo. Je garde mes distances avec les autres et je me déplace plus rapidement. Bizarrement, la Covid-19 a été en plus pour le vélo. Il a montré à nos élus que les gens ont envie de marcher. Ils veulent faire du vélo. Et nos dirigeants doivent, qu'ils le veuillent ou non, permettre aux gens qui le souhaitent de circuler en toute sécurité. Le Kenya pourrait ainsi prendre exemple sur son voisin, l'Ethiopie, qui vient de construire 200 kilomètres de pistes cyclables dans sa capitale, Addis Ababa. Merci. Merci.